et le booktube c'est jesse et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors on est le 21 décembre aujourd'hui vous verrez normalement cette vidéo le 22 il s'agit du book haul du mois de décembre alors je le fais extrêmement tôt mais puisque tu sais que le 23 c'est mon anniversaire donc tu vas encore bouffé du book haul avec un unboxing le 24 au soir c'est le réveillon de noël ce qui veut dire que le 25 tu vas avoir encore un book haul avec mes cadeaux de noël je me suis dit on va déjà faire le book haul maintenant pour ce qui est du mois de décembre et s'il ya encore des livres que j'achète d'ici la fin du mois oui parce que bon même si à noël est mon anniversaire tu me connais tu sais bien que je peux pas m'empêcher d'acheter des livres ce sera présenté dans le prochain book haul voilà je pense que c'est plus logique de faire comme ça donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quelques livres à te présenter on va commencer par quelque chose que je ne t'ai pas présenté depuis un certain temps dans mes book haul puisque ce sont des livres de coloriage j'avais envie de colorier pendant mes vacances donc mes vacances commencent maintenant puisqu'elles ont commencé depuis hier et je me suis dit et bien qu'est ce qu'il y a de mieux à noël que de faire des coloriages de noël donc forcément je me suis acheté quelques petits livres de coloriage spécial noël pour ceux qui se demandent si je veux encore faire des vidéos coloriage j'y réfléchis mais je pense que dans un premier temps elles seront intégrées dans les vlogs c'est à dire que si je colorie dans un vlog et bien je vous ferai un mini coloriage accéléré pendant pendant ce temps là alors les livres que j'ai acheté et bien il y a d'abord celui ci il s'agit du christmas joy que je trouve magnifique déjà et en fait les dessins sont grisés voilà tu peux le voir c'est grisé donc je trouve que c'est ça donne un petit cachet supplémentaire je sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais mettre des couleurs dessus mais bon je me dis que ça peut être hyper joli voilà je t'en montre en chan montre encore un et ce qui m'a un petit peu fait craquer pour ce livre c'est que derrière tu vois tu vois qu'il ya des petites cartes et hier surtout ici évidemment ça fait pas bien le focus mais ici tu as des marque-pages et donc les marque-pages je pensais qu'ils étaient dans le livre mais non il faut télécharger via un lien un bonus enfin bref il faut que je fasse toute une procédure que je fasse une copie de ma facture amazon que je leur prouve que j'ai bien acheté le livre pour qu'il m'envoie le lien et jusqu'à présent j'ai encore eu la flemme de le faire donc je n'ai toujours pas fait mais donc avec ce livre il ya moyen d'avoir un petit bonus quand on l'a acheté des marque-pages etc donc avoir des marque-pages de noël avec mon bol ils seront prêts pour l'année prochaine voilà mais au moins je serai paris c'est ce qu'il faut se dire le suivant c'est celui ci donc ce sont tous des livres en anglais en fait donc c'est nice little town christmas qui est vraiment très très beau je vais aussi te montrer des petits dessins voilà avec un petit nounours ici on voit avec un rennes et ici une magnifique façade que je trouve cool aussi c'est que l'auteur nous met des illustrations de ses autres livres donc par exemple ici vous avez cute girls et bien vous avez déjà une illustration que vous pouvez colorier donc ça vous permet de voir un petit peu ce que l'illustratrice fait comme autre dessin et si ça te plaît et bien tu as la possibilité donc de commander sur amazon ou ailleurs mais c'est plus facile sur amazon vu que ce sont des livres en anglais tu as la possibilité de commander d'autres livres de la même illustratrice et enfin celui ci c'est le festive christmas coloring book celui ci je l'aime beaucoup j'ai déjà colorié dedans alors je vais te montrer c'est un petit peu le tout premier que j'ai fait quand j'ai décidé de reprendre de le coloriage et comment te dire je ne suis pas trop fier je trouve que voilà voilà ce que j'ai fait voilà je trouve pas spécialement joli c'est pour ça que je l'ai pas affiché sur sur insta parce que j'étais pas très contente de ce que j'avais fait voilà bon il est joli un mais bof quoi et j'en ai commencé un autre avec des bonhommes de neige mais il y avait beaucoup de bonhommes de neige donc tu vois j'ai commencé à les colorier et puis je me suis dit zut voilà donc ça je vais le faire petit à petit et c'est toujours fait au crayon faber castell et puis j'utilise un blender pour essayer de d'effacer les marques voilà mais aussi non j'aime bien parce que c'est des modèles comme ça voyez en forme de boule et c'est des illustrations que j'aime beaucoup ça en est tout pour mes achats coloring book je trouve que j'ai encore été relativement raisonnable étant donné que en anglais il y en a beaucoup beaucoup des livres de noël de coloriage mais voilà je m'en suis pris que trois donc on peut dire clairement que j'ai été raisonnable sur ce sujet là on va passer maintenant à la vf tout d'abord je vais te parler d'un roman graphique que j'ai acheté il ya à peine deux jours grâce à une abonnée évidemment comme je prépare super bien mes vidéos je ne me souviens plus de son pseudo donc je suis désolé mais c'est sur la vidéo donc des indispensables sous le sapin en fait c'est une vidéo où je présentais des livres que si je n'avais pas dans ma bibliothèque je voudrais absolument les avoir au père noël et en dixième position je te laissais à toi la possibilité de me donner des titres que tu estimes indispensable pour toi et que tu voudrais avoir sous le sapin si tu ne les avais pas déjà dans ta bibliothèque ou si tu ne les avais déjà pas lu ça a été pas mal à me répondre donc j'ai déjà fait des petites des petites listes comme ça et il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'oeil et c'est celui là que je me suis déjà acheté c'est i hate fairyland donc c'est de scotty young donc c'est le tome 1 le vert de ses cheveux et c'est publié chez urban comics voilà déjà le dessin enfin moi ça me fait marrer je trouvais ça plutôt plutôt marrant et en plus bon j'adore les histoires de tout ce qui est fairyland etc et là i hate fairyland voilà je pouvais pas passer à côté j'ai regardé un petit peu les dessins voilà un petit peu ce qu'on trouve voilà donc je peux pas faire de focus je suis désolée parce que je ne maîtrise pas encore totalement la bête mais voilà ce que ça donne mais voilà moi je trouve ça très très beau voilà c'est le genre de dessin où j'ai vraiment envie de lire du comics voilà voilà donc il me tarde il ya déjà le tome 2 qui est dispo je sais pas s'il ya un tome 3 il faudra que je me renseigne mais en attendant ça fera partie donc du challenge pour l'année 2018 donc celui là il faudra encore attendre quelques jours avant de le lire bon ça va 12 jours au du 1er janvier je vais pas mourir non plus mais bon au moins il est déjà dans ma bibliothèque ensuite je tiens à accuser lemon june parce qu'à force de regarder ses stories sur instagram et bien oui voilà j'achète des livres donc je te remercie pas lemon et là je me suis acheté un tome 2 sachant que le tome 1 arrive demain alors j'ai eu une péripétie avec amazon par rapport à cette saga c'est à dire que j'ai tapé le nom de l'auteur j'ai tapé le titre du tome 1 il ne me le trouvait pas je dis mais c'est quand même bizarre donc résultat quand j'ai vu qu'ils avaient le tome 2 je me suis dépêché à acheter le tome 2 en me disant peut-être que comme c'est des petits éditeurs et bien ils n'ont pas beaucoup de stock donc je préfère avoir le tome de tout de suite donc j'ai acheté le tome 2 et j'ai trouvé le tome 1 sur le site de la fnac point be donc je le commande attention parce que les péripéties vous allez voir c'est c'est fantastique je le commande je vois qu'il me sera pas livré avant le 8 janvier je dis ok délai de livraison oui d'accord et puis après je retourne sur une autre page pensant que c'est une page amazon et là je vois le tome 1 mais j'ai dit nous maintenant dit je comment j'ai pu louper donc qu'est ce que je fais j'annule ma commande à la fnac sans me rendre compte qu'en fait la page que je prenais pour une page amazon était en fait une page fnac parce que j'avais ouvert deux pages fnac donc résultat j'ai dû recommander une deuxième fois le bouquin à la fnac après avoir annulé une première fois et le soir en baladant dans ma wishlist spécial livre en français je vois le tome 1 qui n'apparaît je le répète pas quand on tape le nom de l'auteur ou quand on tape le nom de la saga j'ai dit mais c'est quoi de ce pins donc là dessus qu'est ce que je fais ben je le commande sur amazon parce que la livraison sera forcément plus rapide il me l'annonçait à mercredi prochain j'annule ma commande fnac et voilà qu'aujourd'hui je reçois un mail en me disant qu'il me sera livré demain voilà donc les péripéties pour l'achat de ce bouquin hier ça a été quelque chose mais en attendant j'ai déjà le tome 2 dans mes mains il s'agit des soeurs carmine belle de gris de ariel holtz aux éditions naos c'est les tout premiers naos que je vais que je vais avoir je trouve que la couverture est superbe la couverture du tome 1 c'est une couverture rouge et donc du coup je te présenterai le tome 1 dans le prochain book haul au mois de janvier c'est à dire à la fin du mois de janvier peut-être que je l'aurai déjà lu d'ici là on ne sait pas on verra bien mais en attendant j'ai déjà le tome 2 et je suis hyper contente de pouvoir enfin avoir cette saga et l'a commencé assez rapidement parce que l'émone m'a quand même grave donné envie de la lire ensuite je me suis encore acheté un livre sur le thème d'alzheimer il s'agit du pays de l'absence de christine orban donc c'est un livre au format livre de poche et ben voilà c'est un livre qui parle encore de la maladie d'alzheimer qui est assez court donc celui là aussi je crois que je me le réserve ben là ici pour mes congés je sais que le sujet est pas facile pour noël mais en même temps je pense que j'ai besoin de lire sur le sujet donc voilà un nouveau dans ma bibliothèque j'ai également acheté un livre qui me faisait hyper envie parce que je trouve que l'ambiance fait hyper noël hiver etc il s'agit de l'oubicot de alors vous m'excuserez pour le la prononciation du nom n'est ce pas de pas-y il marie jacqueline n'en voilà c'est publié aux éditions 10 18 regarde moi ce couverture non mais à l'eau quoi c'est c'est visé c'est enneigé il ya des sapins et tout j'avais super envie de ce livre et en plus c'est un roman qui parle de livres je vais vite te lire la quatrième de couverture si tu le permets donc au sein d'un petit village finlandais prospère une étrange société littéraire secrète composée de neuf écrivains se réunit autour de la figure tutélaire de laura lumico auteur à succès d'une série de livres fantastiques pour la jeunesse en pénétrant peu à peu dans l'intimité de cette société est là une jeune professeur de finlandais aux ovaires déficients découvre que l'essentiel de l'inspiration des membres semble provenir d'un mystérieux carnet pendant ce temps laura lumico disparaît tandis qu'une étrange peste semble s'être abattu sur les livres de la bibliothèque qui voit leur faim subtilement atterrées comment te dire si après ça t'as pas envie de lire moi j'y comprends plus rien parce que là rien que rien qu'en relisant le synopsis tu vois eh ben j'ai envie de le lire donc ouais toi tu vas pas faire long feu je crois que je vais te lire là pendant ma petite période cocooning de vacances bon les trois suivants je te les ai déjà présenté si tu as regardé mon vlog sur colmar et les marchés de noël vu que c'est des livres que j'ai acheté là bas donc le tout premier c'est un douglas kennedy toutes ces grandes questions sans réponse donc ici on aussi un petit peu entre un mi chemin entre des confessions de douglas kennedy et un essai littéraire ça m'a l'air plutôt sympathique à lire douglas kennedy c'est un auteur que j'adore donc forcément je me suis dit pourquoi pas et j'ai hâte de voir ce que ça donne il y a également cette grosse briquette de sarah l'arc le cri de la terre publié aux éditions l'archipoche ici donc on est en 1907 gloria l'arrière petite fille d'une pionnaire venu s'installer en nouvelle zélande au milieu du 19e siècle vit à kiwar station la ferme familiale son enfance insouciante prend fin à 12 ans lorsque ses parents qui ne se sont guère occupés d'elle décide qu'il est temps pour leur fille de devenir une lady gloria doit alors renoncer à son île paradisiaque destination l'angleterre et une hausse est un austère pensionnat une nouvelle vie s'ouvre à elle pour le pire ou le meilleur voilà j'ai beaucoup aimé le résumé je me suis dit que ça allait changer un petit peu de mes lectures de d'habitude parce que j'ai envie d'ouvrir mes horizons je veux sortir de ma zone de confort voilà donc je lis plein de choses différentes donc si toi aussi tu as envie de me recommander des livres dans ce genre là ou quoi t'y vas commentaire vas-y j'ai envie vraiment de faire grossir ma pâle pour avoir vraiment le choix de la diversité et pas toujours me cantonner dans les mêmes genres voilà mais à celui là il me fait hyper envie même si c'est de la bricasse et le dernier en français il s'agit de passer imparfait de julian fellowes donc c'est je pense celui qui a fait downtown abbey ou abbey voilà la série télé que je dois encore regarder je dois encore m'acheter les dvd en fait je ne sais pas encore mais je me suis dit ici que ça pourrait aussi être intéressant j'ai j'ai vu que le lemon joon avait lu un livre de cet auteur et qu'elle avait été comme ça voilà c'était mi figue mi raisin celui ci le résumé m'a beaucoup plu donc je me suis dit pourquoi pas bon je vais pas encore te lire le résumé parce que ça va faire beaucoup de résumés mais je t'invite à aller sur un livre addict ce genre de site pour pouvoir voir si ce récit peut intéresser mais en tout cas la couverture est magnifique ensuite je me suis acheté des livres de noël en anglais voilà parce que maintenant on passe à la partie vo j'ai été relativement raisonnable jusqu'à maintenant quoique toutes mes commandes ne sont pas encore arrivés donc je sais qu'il ya des livres qui vont encore arriver dans les jours à venir mais comme tu peux le voir c'est un book haul qui est raisonnable donc la partie anglais est raisonnable aussi et j'ai vu des livres qui parlaient de noël je me suis dit non mais cela il me les faut mais c'est obligé qui me les faut donc le tout premier tu le connais parce que je pense que tu l'as vu partout en français il est sorti chez michel lafon moi j'avais envie de prendre l'édition en vo j'ai pris le christmas the russe de tom fletcher en hardback voilou je râle un petit peu parce que j'ai hésité parce qu'il y avait une version avec un cd audio où on pouvait écouter apparemment des musiques ou ce genre de choses et je me suis dit ouais non c'est abusé et sur instagram quand j'ai posté la photo pour dire que je m'étais acheté ce livre aussi j'ai une demoiselle qui m'a dit que l'édition avec le cd était vraiment super donc du coup je l'ai un petit peu mauvaise mais bon c'est pas grave en attendant je l'ai et je le trouve trop beau et il ya des superbes illustrations dedans voili voilou magnifique donc celui là aussi clairement il va pas faire long feu c'est juste la période idéale pour le lire si je le lis pas maintenant c'est clair que je vais pas lire en plein milieu de l'été un ensemble logique ensuite je me suis pris un coffret fait c'est une trilogie dans lequel le tome 3 rentre pas parce que j'ai pas trouvé le box set avec le tome 3 tout d'abord je te montre le tome 1 et 2 ici il est marqué believe in the possible voilà et regarde mais ce coffret juste magnifique et donc ici il ya les tomes 1 et 2 donc c'est une saga de matt egg et nous avons le tome 1 qui s'appelle a boy called christmas et ça scintille je sais pas si tu vas voir mais ça scintille et voilà j'adore j'adore cette couverture je trouve ça juste magnifique le bouquin est disponible en français si jamais je tiens à le préciser et je vais te montrer que là aussi c'est coloré dedans qui a des illustrations et que je vais prendre mon pied pour pouvoir lire ça pendant mes petites vacances ça aussi tu t'en doutes c'est programmé pour maintenant je vais pas attendre le mois d'août pour les lire clairement et donc le tome 2 c'est the girl who saved christmas donc pareil ici c'est tout des paillettes dorées c'est juste magnifique et là encore une fois tu as des illustrations dans le livre voilà je trouve ces livres juste magnifique c'est du middle grade donc c'est pas de du ya et c'est vraiment des livres jeunesse jeunesse mais je m'en fous l'enfant qui est en moi dit jesse prends les c'est noël c'est la magie de noël on est tous des enfants à noël donc prends les donc ça c'est le coffret avec les deux premiers tomes et ensuite il y a le tome 3 qui s'appelle father christmas and me voilà une couverture toujours aussi jolie là on a des petites paillettes qui sont argentées et bon ben tu te doutes que ça va être pareil que pour les deux autres on a des dessins à l'intérieur voilà donc ça ça fait déjà quatre livres en anglais à lire sur mes deux semaines de vacances mais je vais kiffer pour ceci il est possible que je ne fasse évidemment qu'une vidéo pour vous présenter la saga et pas une vidéo pour chaque livre en gardant la page facebook de tom fletcher donc celui qui a écrit le bidule du dinosaure j'ai vu qu'il avait aussi une autre saga en cours qui est celle ci qui s'appelle de quickers et j'ai craqué déjà parce que la couverture elle est trop belle et parce que dedans il ya aussi des petits dessins moi je pense que je retombe en france un clairement voilà tu me mets pour le moment des des livres dans lesquels il ya des dessins et c'est bon je suis partie ici on est plus sur un bouquin genre halloween je dirais puisqu'on parle de petites créatures qui font du qui qui font un petit peu peur qui s'appelle des quickers donc je n'en sais pas plus je pense que c'est une saga il me semble mais voilà je l'ai déjà et s'il faut attendre halloween j'attendrai halloween et si j'ai pas envie d'attendre halloween pas j'attendrai pas halloween après tout je fais ce que je veux un voilà sauf que les livres de noël je les lirai pas au mois d'août mais ça je crois que tu as déjà compris il me reste deux hardback à te présenter avant de passer au paperback donc celui ci c'est un qui était dans ma wish this depuis longtemps il c'est un livre qui parle de dépression donc c'est under water de marissa richard on est sur une histoire où on a une jeune fille qui se sent responsable de ce qui est arrivé à une de ses amis qui est je pense morte elle pense que c'est de sa faute si ce qui est arrivé est arrivé et elle s'enfonce dans la dépression à cause de ça et je pense qu'on va un petit peu suivre bas son histoire et voir un petit peu comment elle va remonter la pente ce sont des histoires qui me touchent énormément parce que la dépression le burn out tout ça c'est des choses que moi je connais je suis passé par là donc forcément des histoires là dessus et bien ça ne peut que me plaire donc voilà mais je pense pas que je vais le lire tout de suite par contre on est dans la magie des fêtes de noël on va c'est pas pour lire un livre sur la dépression mais plus tard une fois les fêtes terminées clairement il me tarde et le dernier hardback que je devais te présenter c'est genre celui je pouvais pas passer à côté c'était la sortie de fin novembre je pense oui ça doit être une sortie de fin novembre que je pouvais pas c'est c'est marissa meilleure elle a sorti une nouvelle saga qui s'appelle renegades alors je pense que la saga est acheté par pkj parce qu'il me semble avoir vu des épreuves non corrigées passer de cette saga en français donc du coup ben j'ai même pas lu le résumé je sais même pas de quoi ça parle je sais que c'est marissa meilleure tout ce que j'espère c'est qu'un jour j'arrive à la lire en anglais parce que jusqu'à présent j'ai toute la saga des chroniques lunaires mais j'ose pas les lire parce que j'ai essayé de lire cinder et clairement le niveau c'était pas le bon moment du coup j'ai pas osé lire heartless et voilà du coup je sais pas si je veux oser lire celui-là mais dès qu'il ya un bouquin de marissa meilleure qui sort genre il me le faut voilà même si je ne les lis pas tout de suite je suis atteinte clairement mais qu'est ce que tu veux on va pas me changer à 36 ans dans deux jours n'est ce pas voilà quand tu regarderas cette vidéo on sera quand même à la veille de mon anniversaire je tiens juste à le rappeler voilà tu fais ce que tu veux de l'information mais moi je tenais quand même à te le rappeler et enfin les trois derniers bouquins le premier que je vais te présenter je l'ai commandé il y a quand même plusieurs semaines c'est un bouquin qui est dans ma wishlist depuis un moment mais il était indisponible sur amazon chaque fois c'était out of stock out of stock out of stock et je me suis dit je ne l'aurai jamais alors que je le voulais vraiment alors quand j'ai vu qu'il était dispo via une autre boutique je me suis jeté dessus alors il était mis normalement que le délai de livraison c'est entre le 6 décembre et le 23 décembre donc je m'affolais pas trop et quand je l'ai reçu en fait ils ont changé la couverture c'était pas la même que celle qu'il y avait sur amazon et je me suis dit mais c'est quoi ça j'ai cru que c'était un service presse qu'on m'avait envoyé en anglais donc c'est pour te dire à quel point j'ai pas fait le lien tout de suite et du coup je suis super contente de l'avoir il s'agit de Destroying of Avalon de Kate McAfee voilà je te montre l'image et c'est un roman qui parle de cyber harcèlement donc on est dans un sujet que j'affectionne tout particulièrement le harcèlement qui soit scolaire le cyber harcèlement le harcèlement en général tu sais que c'est quelque chose qui me tient à coeur donc voilà pourquoi il me le fallait et voilà pourquoi je n'ai absolument pas résisté quand j'ai vu qu'il était enfin disponible et maintenant je l'ai dans ma palle et je vais enfin pouvoir le lire alors les deux derniers je les ai achetés je vais pas dire sur un petit coup de tête mais un petit peu quand même j'avais envie de me trouver des sagas j'étais pas forcément hyper connue mais voilà j'avais envie de découvrir des nouvelles choses donc je suis allé un petit peu faire des recherches dans goodreads et je suis tombé sur deux livres qui que je ne connaissais absolument pas avant mais qui me font vraiment envie depuis que j'ai lu le résumé donc le premier il s'agit de trickery alors c'est le tome 1 de the curse of the gods c'est de jamie eve and jane washington voilà je vous montre la couverture et ici en fait on est dans une histoire où il y a de la magie avec des gens qui lorsqu'ils ne se détiennent pas de magie et bien sont considérés comme des esclaves apparemment donc les gens qui ne qui n'ont pas de magie en eux sont appelés des dwellers et ceux qui en ont sont appelés les sources donc c'est une histoire qui parle de magie tu sais à quel point j'adore ça et la couverture est vraiment très 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 belle donc j'ai hâte 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 de pouvoir lire et en plus il avait plutôt des bonnes notes sur goodreads et le dernier ben c'est un petit peu pareil tu vas le voir on est aussi dans le même univers magique on va dire c'est the black mage book one first year de rachel e carter voilà je te montre et donc ici les questions de magie de romance et de rivalité voilà j'adore la couverture en plus et j'espère vraiment que du coup l'histoire va être à la hauteur voilà et encore une fois c'est un livre qui avait d'assez bonnes notes sur goodreads et bien voilà c'en est tout pour ce book haul du mois de décembre donc il y a d'autres choses qui vont arriver d'ici le 31 mais ça ce sera présenté dans le book haul du mois de janvier comme je te l'ai expliqué tu vas encore avoir deux book haul d'ici la fin du mois puisqu'il y aura celui de mon anniversaire où je vais te présenter mes cadeaux d'anniversaire où là c'est un mélange un petit peu entre des livres et des DVD donc tu vas un petit peu avoir des deux et il y a un unboxing aussi puisque certaines copains copines m'ont envoyé des petits cadeaux que je n'ai toujours pas ouverts donc je te jure que ça a été magnifique parce que comme je ne savais pas si je pouvais ouvrir les colis ou pas à chaque fois il fallait que j'aille vérifier le numéro de suivi des colis que je recevais et si ça correspondait à ceux des miens je pouvais les ouvrir et si c'est un paquet avec un suivi que je ne connaissais pas je le mettais de côté donc voilà la prochaine fois les copains quand vous m'envoyez quelque chose prévenez moi en disant ah voilà tu vas l'avoir à telle date comme ça m'évitera de me tracasser enfin bref donc il y aura un book haul anniversaire avec un unboxing et ensuite le 25 ou le 26 tout dépendra du moment où je pourrai tourner une vidéo tu auras le book haul de mes cadeaux d'anniversaire qui est aussi un petit peu un melting pot entre des livres et des DVD comme tu vois il y a un beau programme qui t'attend ne serait-ce que déjà rien qu'au niveau des book haul plus les vidéos que j'ai encore prévu de tourner pendant ces congés plus les vidéos que je dois encore te poster plus les vlogs que je compte te faire enfin bref je vais te gâter à partir de maintenant j'ai vraiment décidé d'être à fond de poster un maximum de vidéos parce que je vois que ça te plaît je vois que j'ai plein de commentaires plein de gentils mots en retour et moi ça me fait du bien à mon petit coeur d'avoir tous ces échanges avec toi et l'opération carte de vœux a été un succès puisque j'en ai reçu 22 jusqu'à présent mais en attendant vous m'avez écrit des petits mots qui chaque fois j'avais les larmes aux yeux tellement c'était mignon j'ai chaque fois fait une réponse personnalisée à chacun j'ai mis du soin à vous coller des petits stickers sur les cartes enfin voilà merci beaucoup je crois que je renouvellerai l'expérience l'année prochaine ça c'est sûr et pourquoi pas et bien à un autre moment de l'année de faire un échange de cartes comme ça peut-être au début de l'été ou quoi dis moi en commentaire si ça te dit qu'on refasse ça mais pas uniquement pour les fêtes de fin d'année voilà bon cette fois je clôture cette vidéo j'espère que ce book haul t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas de laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager n'hésite pas non plus à commenter pour me dire si tu as déjà lu un de ces livres si tu l'as aimé si tu l'as pas aimé si je t'ai tenté parce qu'après tout c'est aussi le but de mes vidéos c'est de te tenter avec les romans que j'ai acheté oui je sais je suis une vilaine mais j'assume totalement clairement voilà n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas ciao 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 ciao